À partir d'aujourd'hui, la consigne de tous les contenants d'aluminium passe à 10 cents. Boissons gazeuses, bières, boissons énergisantes, eaux gaz délifiées, bref, toutes les canettes de 100 millilitres à 2 litres sont maintenant consignées. C'est un effet double. On augmente la valeur de la consigne, il y a plus de contenants, donc c'est un incitatif au cumul. On va certainement voir une différence. Pensez-vous que les gens vont faire plus attention pour les récupérer? Je pense, c'est vrai. Bien, j'espère. Non, ça ne changera rien pour moi. On les ramenait d'une manière ou d'une autre à l'épicerie. Vous avez déjà l'habitude. Oui, exactement. Les commerçants, eux, vont devoir s'adapter. Un gros défi logistique. Pour les détaillants, bien, il faut s'entendre sur la façon de fonctionner. Il faut adapter les listes de produits pour être certain de charger le bon montant aux consommateurs. Il faut rembourser le bon montant aux clients. Il faut que toute la filière de récupération, par la suite, fonctionne bien. Donc, c'est un gros changement. Dans les petits commerces où le tri se fait à la main, le changement est bien possible. Tout ce qui est en aluminium tombe à 10 sous. Peu importe quoi, c'est pas important. On y va comme ça. Ça fait que c'est ce qui simplifie un peu la patente. Tout ce qui est à 20 sous tombe aussi à 10 sous. Et aujourd'hui, c'est l'entrée en vigueur de la première phase d'élargissement de la consigne. Plus tard, en 2025, il y a d'autres produits qui vont être consignés, par exemple, les bouteilles d'eau ou encore les cartons de lait. Ça, ça va être une plus grosse bouchée pas mal que celle d'aujourd'hui. Effectivement, premier mars 2025, on se ramasse avec un centre de tri local, en réalité. Il faut trier le carton de lait, la bouteille de plastique, les bouteilles de vin. Les bouteilles de vin et de spiritueux aussi seront consignées à partir de 2025. Ça n'a vraiment pas d'allure. Pour certains groupes environnementalistes, c'est beaucoup trop tard. On prend un temps inutile. Je pense qu'il faut pousser. Il faut botter un peu le derrière des gens qui sont impliqués là-dedans. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je leur dirais de nous faire un tour en magasin, puis on va essayer de les aider à comprendre notre réalité. Mais c'est certain qu'on est tous d'accord sur un point. On veut que le recyclage augmente. Puis oui, la consigne, d'après moi, peut aider. Mais c'est de statuer puis de s'organiser en conséquence, parce que c'est vrai que c'est pas simple comme ça. Ultimement, Recyc-Québec vise la récupération de 75 % des contenants consignés en 2025, 90 % en 2030. Jasme Dumas, TVN Nouvelle, Windsor.